mon projet il est né en 2018 j'étais à la japan expo je faisais complètement autre chose et tout d'un coup j'ai eu une idée j'ai vu un jeune garçon courir protéger sa petite sœur contre un gorille blanc géant qui sortait des arbres je sais pas d'où ça venait ni pourquoi mais j'ai vite fait dessiner un petit vignette de la page et plus tard je suis revenu je me suis demandé pourquoi ce garçon courait pourquoi était dans la jungle pourquoi un gorille géant et le plus j'ai essayé de construire cet univers de comprendre l'image que j'avais vu le plus bas red flower en fait est né et j'ai commencé par des histoires courtes du coup j'ai commencé en auto-édition en 2019 en 2021 j'ai sorti deux recueils d'histoires courtes où je voulais vraiment creuser cet univers raconter plein d'histoires inspirées de ma jeunesse les contes et légendes du ghana de mon enfance les motifs avec lesquels j'ai grandi les baobabs la jungle traditionnelle et le plus cet univers y grandissait le plus j'avais envie d'en faire une histoire plus longue plus ambitieuse et c'est là où est intervenu glena en fait ils m'ont contacté je pense en 2021 suite à la sortie de mon deuxième tome et on a signé pour une nouvelle histoire en cinq tomes qui est maintenant red flower les deux univers sont très complémentaires j'ai beaucoup d'amour pour les histoires courtes les contes le folklore les légendes et donc je voulais faire des one shot je voulais raconter des histoires sur des personnages je pense que toutes les histoires sont intéressantes et je voulais pas suivre forcément une trame narrative donc pour me laisser cette liberté de narration je me suis dit l'auto édition ça me laisser la plus grande liberté ça me permettre de mener mon bateau ma barre comme je veux et c'est comme ça que j'ai commencé et ensuite quand j'ai vu l'ampleur qu'a pris le projet le nombre de lecteurs qui étaient intéressés qui me demandaient plus d'histoires de grandir le projet j'ai eu conscience que je pouvais pas faire tout tout seul et donc c'est là où je me suis dit pourquoi pas éditer le projet j'ai été chanceux il ya plusieurs éditeurs qui m'ont contacté et en fait j'ai pu signer donc cette première saga en cinq tomes qui est loin d'être la seule histoire que j'ai pour cet univers mais qui pour moi est une première série assez ambitieuse mais pas trop non plus j'avais pas envie de faire les 105 tomes de one piece je me suis dit cinq pour commencer c'est pas mal et puis mes lecteurs sont d'accord en fait on aime bien les séries un peu plus courtes ces temps-ci mon manga c'est un conte initiatique c'est un petit peu kiriku c'est un petit peu moulin c'est un petit peu pocahontas c'est vraiment un récit de passage à l'âge adulte que j'essaye de vivre en même temps que mon héros en fait donc kelly c'est un jeune garçon il est tout aussi têtu tout aussi borné que moi je l'ai été à cet âge là il ya un peu casse cou il est pressé il manque de tact mais il a le coeur au bon endroit il a envie de faire les choses bien il faut juste qu'ils prennent en maturité il a beaucoup d'exemples dans sa vie de gens à qui pourrait se comparer il a son grand frère qu'il adore il a son père qui est très strict il a le sorcier anansi qui est très louche mais que les lecteurs adorent et donc mon jeune garçon il va devoir choisir quelle va être sa place dans le monde comment est-ce que lui va pouvoir utiliser les arts martiaux qu'il aime tellement pour se rendre au service de sa tribu en fait il veut sauver sa famille c'est ça l'intrigue du tome 1 en fait c'est voilà il faut sauver la tribu il se demande comment il va faire et ça c'est en lien avec mon enfance parce que j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux je suis un amoureux des sports de la philosophie des arts martiaux et j'ai voulu mettre dans le kata phalli qui est un art martial inventé un petit ellipse kata ça vient du karaté les mouvements et phalli dans la langue locale du ghanin ça veut dire la paix donc c'est des mouvements de la paix j'ai voulu mettre toute cette philosophie dans cet art et du coup créer une espèce de mode de vie de philosophie de communication de façon d'être qui serait exprimé à travers les arts martiaux et ça m'intéressait beaucoup d'essayer de verbaliser le l'intrigue ou le on va dire là le paradoxe ou la question que se pose mon héros de la verbaliser à travers son utilisation des arts martiaux malheureusement je ne suis pas du tout mélomane c'est pas faute d'avoir essayé j'ai essayé de jouer des instruments quand j'étais gosse voilà j'ai pas le talent pour ça par contre la musicalité je l'apprécie beaucoup là où elle va toucher à la narration on a une culture de la de la narration orale en afrique de l'ouest on raconte beaucoup à l'oral et la narration elle va dans les deux sens c'est à dire que le griot ou l'aide celui qui va raconter les histoires il va chanter c'est ce qu'on va voir dans mon tome et le public va répondre et en fait c'est un jeu c'est un appel c'est un cri une réponse et j'ai voulu vraiment instauré dans mes pages cette même musicalité donc qu'on va voir à des passages où il y à un griot avec son tam tam qui va qui va raconter une histoire et à d'autres moments où le récit va avoir des éléments de poésie on va avoir des rimes dans la narration va avoir des dialogues qui vont être un peu chantant et je pense que c'est juste une autre façon de raconter j'ai envie d'embarquer le lecteur avec moi j'ai envie qu'ils se sentent entraînés par le rythme ma lecture et j'espère qu'ils vont tourner les pages plus vite quand c'est intense et ralentir quand il ya un moment un peu d'introspection je pense que la lecture c'est beaucoup plus que juste les mots les images sur la page j'ai envie d'embarquer mon lecteur dans une expérience un petit peu plus plus grande que juste les mots ce qui est cool mais ce qui est un peu dur à gérer aussi c'est que j'ai envie de parler de tous mes personnages tous mes personnages sont une occasion pour moi de creuser un sujet qui me tient à coeur qui me questionne quelque chose que j'ai remarqué que j'ai envie de c'est une façon de réfléchir pour moi les personnages je je me mets en retrait par rapport à quelque chose et je laisse jouer les personnages pour voir après qu'est ce qui va ressortir de cette situation donc avec le jeune homme kelly ça va être le passage à l'âge adulte on a beaucoup de questions de masculinité il est vraiment la recherche je veux être un homme mais qu'est ce que ça veut dire c'est tellement vague lui il pense savoir mais en fait il sait pas est ce qu'être un homme c'est être comme son frère qui est grand qui est fort qui est fier mais qui au final subit un peu cette image d'homme parfait qu'il a parce que du coup il doit vraiment être à la hauteur de site idéal presque impossible est ce que c'est ça la masculinité est ce que c'est la sévérité de son père qui est très paternel qui est très strict dans son éducation mais on sait que c'est pour une bonne raison mais au final son fils il en souffre beaucoup est ce que c'est ça la masculinité ou est ce que c'est le sorcier fourbe qui va donner des conseils on se dit qu'est ce qu'il veut au final est ce que on va plutôt écouter les conseils de grand mère en fait et donc dans tous ces personnages moi j'ai envie de d'explorer une un côté de mon vécu un côté de la société un côté d'un thème et donc pour moi tous mes personnages mérite un spin off voilà après j'ai pas le temps de tous les faire c'est pour ça que du coup bas cette année la bonne nouvelle c'est que j'ai pu bosser avec un autre artiste max maxime qui est un pote à moi qui a fait le dessin pour le spin off sur le roi et ça a été une belle expérience donc je pense collaborer avec d'autres artistes pour faire les spin off sur ob qui a un grand un grand préféré des lecteurs le grand sumo j'ai envie de faire des histoires sur grand mère j'ai envie de faire un spin off sur la guêpe on la demande beaucoup et sur d'autres personnages dont je peux même pas parler encore parce que ça se poileraient la suite pour ceux qui connaissent le bisap c'est une boisson fait à base de plantes de pétales séchés d'hibiscus en fait qu'une fleur qu'on consomme beaucoup comme ça en afrique de l'ouest moi j'ai grandi en buvant du bisap c'est très nostalgique pour moi et comme dans mon manga il ya une fleur qui a des propriétés un petit peu mystérieuse un petit peu magique un petit peu hallucinogène parfois on sait pas je voulais nommer mon univers red flower voilà en référence à cette fleur mais aussi en référence à ma culture et la culture d'afrique de l'ouest trouve qu'on est on est très chanceux en france on a un système qui est très nouveau mais qui est très protégé aussi c'est à dire que moi j'ai pas forcément je suis pas mis en danger par la concurrence avec les grosses séries japonaises parce que il ya un marché pour le marché pour le manga français les gens sont à la recherche de manga français et donc on est dans un petit écosystème un peu protégé du reste du marché donc on a une place un peu privilégié et je pense aussi on a un système sociétal qui fait qu'on peut bosser avec une sécurité sociale une sécurité médicale on peut se permettre de prendre son temps au niveau du dessin pas sortir un tome tous les trois mois et mourir à 40 ans en fait j'aimerais j'aimerais prendre mon temps pour ma série donc ça c'est le contexte qui est un peu favorable après forcément c'est une industrie aussi très jeune donc on fait beaucoup d'erreurs le niveau il n'est pas encore au niveau de celui des japonais qui ont mis en place tous les codes mais du coup je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes on a accès aux mangas les gens sont intéressés par ce qu'on fait mais on n'est pas obligé d'aller aussi vite que les japonais on est un petit peu choyé à ce niveau là donc moi je trouve que la france c'est un beau marché c'est une très belle opportunité pour faire ce que je fais pour me lancer en auto-édition je pense pas avoir pu le faire dans un autre pays que la france quoique il ya des espagnols les italiens des des allemands qui font de très bons mangas aussi mais je vois que le marché chez eux et pas du tout le même en fait le marché français est très très fort pour ça